bon 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 les gars je vous amène quelque part que certains d'entre vous avez vu d'autres n'ont pas vu vous connaissez sûrement ce monsieur oui toujours 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 avec Stéphanie à Yaoundé la capitale du Cameroun plus précisément la nouvelle route Bastos bon là on est venu faire un tour du côté des locaux je ne dirais même pas nouveau parce que c'est pas nouveau les locaux de du NRC du NRC de NumbiC Resource Center ce qu'on abrège NRC j'avais déjà vu des vidéos sur Facebook mais franchement c'est magnifique si tu viens de New York tu dis que c'est magnifique j'ai envie de m'écrouler non on va l'avoir montré on y va on y va que les gens voient aussi ce qu'on a vu on te suit ok ok donc ici c'est le premier bureau juste après l'ascenseur on a le premier bureau qui est dans le bureau d'entrée du NRC qui est le bureau du directeur général dessus mes yeux donc on va dans les principaux services qu'on retrouve au NRC on a le Codeno BC International Consortium qui est mon cabinet de consortium on a Médecins 2.0 qui est un cabinet médical nous faisons aussi de l'entrepreneuriat médical c'est à dire que nous formons les professionnels de santé à créer des structures hospitalières il y a Startup Group qui est dans le grand commercial de la Startup Academy qui compose quinze filiales dont sa direction générale est ici nous avons studio qui est un peu notre studio audiovisuel où nous produisons tout ce qui est photo vidéo et tout ce qui est tout notre audiovisuel il y a la vitrine qui a que notre supermarché et il y a Colagency qui est notre centre d'appel où nous faisons du télémarketing de la télé dans le globalement et bien sûr il y a sur mes yeux donc ça c'est un petit conseil que nous avons ici donc on va entrer alors première chose ici c'est une anecdote et attend tu as fait quoi comme ça là c'est quand tu mets le pouce quoi merde ça c'est la nouvelle alors je vais faire une anecdote parce qu'en fait lorsqu'on a on faisait les travaux du NAC on s'est dit qu'il fallait une assistante de direction ici donc ce qui fait que ceux qui sont venus ici à cela un an et demi environ parce qu'on est là depuis un an et demi on l'avait cloisonné ici il y avait donc une assistante qui était là ok et dès que vous l'ouvrez vous la voyez là directement elle était censée enregistrer les personnes qui venaient et de douter l'heure à laquelle les personnes sont venus les orientés dans les différents services sauf que c'était un très exigu ici parce que voilà quand tu rentrais tu l'avais directement là son poste de travail était très pénible parce que rester dans cet espace c'était vraiment très difficile surtout qu'il était très petit et ça j'ai envie de dire sur le plan opérationnel ça n'était pas quelque chose d'efficace donc on s'est dit qu'on va enlever la ploison on a enlevé cette ploison et on a décidé de numériser tout ça veut dire que tous ceux qui travaillent ici on les a enregistrés sur ce petit appareil qui permet de pouvoir donc ouvrir automatiquement donc quand tu enregistres là dans un premier temps ça t'enregistre dans la base de données par rapport à tous ceux qui travaillent ici et surtout ça permet parce que quand tu viens tu mets dans tes empreintes pour rentrer ou ta carte et l'avantage c'est que ça permet de savoir à quelle heure les gens sont venus à quelle heure ils sont rentrés ça permet d'enregistrer l'ensemble des informations quantiques dans chaque moment c'est très sécurisé ça on ne retrouve ça que souvent dans les on fait des recherches avant c'est poussé là exactement et peut-être le côté négatif aussi c'est que ça fait en sorte que l'assistante ne soit plus utile peut-être elle fait autre chose présente non puisque ce qu'elle devait faire ici ça fait déjà totalement cela parce que quand vous arrivez si peut-être vous n'êtes pas du vous allez signer et quand vous sonnez directement une personne qui est disponible dans un des bureaux va venir ouvrir on n'a plus besoin de la personne qui était là ok bon les gens qui m'ont dit vous voyez la technologie fait quoi elle fait autre chose point bas donc ici on est d'abord dans la galerie du ns attend laisse moi d'abord regarder le couloir là ça c'est stylé à triki d'abord là on a vu un style est stylé ok explique un peu ce qu'on a fait ici ok étant donné que tous les services sont soit à droite ou à gauche donc tout ce qui entre passe forcément par le couloir et il devait être absurde que le couloir n'est que la peinture ça devait être sur le plan marketing c'est une insulte à notre intelligence donc on s'est dit qu'il faut qu'on transforme ce couloir en galerie pour forcer tous ceux qui vont passer par ce couloir avoir soit nos réalisations ou alors tout simplement aux différents produits et services et comme la marque su mesu est donc aussi représenté si on a décidé de transformer dans ce couloir en une galerie sur mes yeux c'est pour ça que vous allez voir toutes les personnes qui sont sur ces images sont en sur mes yeux exclusivement et ça nous permet de présenter nos collections aussi donc chaque fois qu'il y a une nouvelle collection on change tous les tableaux pour présenter la nouvelle collection et au fur et à mesure avec nos différents mannequins on présente aussi nos chiffres c'est très important pour nous parce que le problème en afrique subsaharienne suite en afrique noire c'est qu'on n'aime pas parler de chiffres quand tu dis à quelqu'un tu gagnes combien par mois je me bats combien c'est pas mal ce qu'on fait on dit monsieur arrête de mamanage vous gagnez combien il ne parle jamais donc ici on présente les statistiques de nos vendeurs parce que ça par exemple c'est ce sont les statistiques par exemple du mois de février 2022 des vendeurs du de mon cabinet le plus d'un ministère de national transport ça c'est impressionnant Rupert a fait quoi ? Rupert a fait 4 millions 500 000 en un mois en un mois oui alors ce qui est important de préciser c'est que c'est juste un département du cabinet dont le cabinet a un département qui comporte des vendeurs on appelle l'initiative devenir vendeur alors ce qui se passe c'est quoi c'est que que ce soit des étudiants que soit des salariés ou n'importe qui qui est intéressé par la vente il peut rejoindre dans ce département du cabinet et qu'est ce qu'on fait on les forme d'abord en vente on a plusieurs contenus on a des formations chaque semaine on forme donc tous nos vendeurs et ces vendeurs là donc on leur donne des produits et des services à vendre et on analyse donc ça chaque mois et chaque mois donc on sort le placement des vendeurs comme ce placement de février et on met le nombre de chacun avec le chiffre d'affaires qu'il a réalisé le chiffre d'affaires total que ce département a réalisé aussi et maintenant chacun a des commissions par rapport aux ventes qu'il a effectué et des primes bien évidemment dans le premier mois chacun à 50% de commission ça veut dire que quand tu viens le premier mois si tu fais 4 millions 500 000 tu as 50% de ce que tu as fait et à partir du deuxième mois c'est en pali ça veut dire ça commence à 10% dès que tu as déjà plus de 2 millions 5 ça monte à 30% donc ça ce sont nos vendeurs donc on est très transparent sur les chiffres parce que pour nous un entrepreneur doit parler des chiffres il ne doit pas venir à compter que beaucoup mais est-ce que les gens ne sont pas complexés par lui les gens sont complexés mais vous vendez quoi parce qu'en général les gens mais vous vendez même quoi finalement quelqu'un vend 4 millions c'est quoi comme ça qu'ils vendent c'est la magie en fait on vend le vent si vous avez dit qu'on vend le vent c'est ça qu'on vend le vent on vend l'air on vend les illusions on vend les rêves ce n'est que ça qu'on vend dans nos produits c'est le vent les illusions les rêves et on a un conteneur d'illusions qui arrivait dernièrement au port on va te donner certainement le week-end prochain et ceux qui veulent les illusions premier choix ils nous contactent et on pourra livrer à domicile parce qu'on faut aussi les livrer à domicile donc ça c'est la galerie donc on essaye de faire en sorte que ce soit très épuré on n'a pas voulu trop saturé on a des tableaux au plafond vous avez un plafond tendu qui nous permet de pouvoir faire cette décoration que vous voyez avec le logo dans du cabinet qui est là et le problème donc ça c'est une opportunité ce plafond-ci parce que personne au cameroun ne fait ça on est obligé de l'importer il n'y a pas une entreprise au cameroun qui fait ce type de plafond donc on est obligé de concevoir le plafond de le réaliser à l'étranger et de faire venir ça avant de l'installer comme dans la plupart des bureaux parce que c'est avec ce type de plafond qu'on peut personnaliser vous allez voir dans certains bureaux sur le plafond il y a le logo il y a les lumières incrustées et tout ça et vous ne pouvez pas le faire avec le plafond standard donc ça c'est un peu le pouvoir à la galerie donc on a les mannequins qui sont là qui présentent des collections sur les yeux qu'on change aussi assez réglé c'est très beau donc les services puisque nous sommes déjà très tard donc je vais présenter juste les services qui sont couverts mais je présente d'abord tout et puis on va venir au cabinet donc on a le projet de l'Ombissi International Consortium ici c'est Coladience dont je parlais tout à l'heure c'est le centre d'appel où nous avons donc les téléconseillers qui sont là ça c'est le banc de réception ici c'est le studio c'est là où nous faisons toutes nos réalisations photos vidéos tout ce que vous voyez parfois en ligne ça provient de ces personnes qui travaillent ici ici on a Médecine 2.0 c'est le cabinet de consultation médicale et où nous faisons de l'entrepreneuriat médical ici c'est notre vitrine si vous voyez là c'est vrai que c'est déjà éteint mais vous allez voir les produits qui sont là qui sont dans la vitrine nous faisons des formations avec notre personnel globalement et les entreprises avec lesquelles nos travailleurs donc les conférences sont lieux ou maintenant ? les conférences sont lieux à la Startup Academy ok donc ici c'est juste des services spécialisés mais la Startup Academy c'est situé dans un autre quartier de Yangtou qui s'appelle Kaofu Isakam c'est là-bas qu'on fait les conférences, les formations où on t'occupe des membres de la Startup Academy ok donc vous avez deux localités quoi ? oui on a deux localités ici à Yangtou alors ça ce sont les palais en France mais ça c'est le bureau de Startup Group ça c'est le miroir pour les personnes qui achètent les articles sur mes yeux parce que dans notre supermarché la route et on a le rayon sur mes yeux donc quand tu achètes un article il s'échange là et puis le miroir ça lui permet de pouvoir voir si l'article va bien s'admirer quoi voilà donc les bureaux sont fermés mais on va rentrer au cabinet pour que je vous présente parce que c'est le seul qui ouvre puisque je rentre en général alors on voit un peu oui on voit juste un peu oui vous voyez juste un peu les produits là qui sont présentés mais ça se passe comment est-ce que s'il y a des entrepreneurs qui sont intéressés vous faites de tri c'est n'importe qui qui peut vous approcher pour avoir leur oui n'importe qui qui a un produit qu'il voudrait commercialiser peut nous contacter on va voir son produit si son produit respecte les standards que nous que nous prenons ici parce que nous on veut des produits d'une certaine qualité donc si son produit respecte nos standards on peut collaborer l'exposer dans notre vitrine et utiliser nos canots pour pouvoir distribuer parce qu'en fait c'est une vitrine où on présente ce qu'on fait mais en réalité on a toute une force de vente parce que peut-être ce que je n'ai pas dit les vendeurs on en a mille à ce jour et on a plus de mille vendeurs et on est en train de les spécialiser on est en train de les spécialiser dans l'agroalimentaire dans la course métier on a les vendeurs dans l'immobilier on a les vendeurs dans les services juridiques ainsi de suite donc quand quelqu'un vient vers nous et il a un produit ou un service qu'il veut commercialiser on peut donc prendre nos vendeurs spécialisés dans son domaine d'activité qui vont donc vendre son produit et son service qu'on pourra exposer à la vitrine et qui sera donc vendu à travers nos canots sur le terrain ou en ligne ceux qui sont intéressés à avoir leurs produits exposés s'ils font comment ils passent par moi ils peuvent nous contacter ils peuvent venir ici au nsc peut nous faire un mail ou alors il peut c'est sur la nouvelle route bastos au quartier à yaoundé et vous allez voir l'hôpital bethesda juste en face il ya un grand immeuble en vert qui s'appelle y building vous allez reconnaître avec le tout vous pouvez même pas le louper on est venu là j'ai vu nr c'est en même temps alors si c'est le cabinet le club d'annucie international consortium ça c'est le bureau de l'assistant de direction et puis mon bureau et à l'intérieur lorsque quelqu'un a besoin des services du cabinet c'est ici mais écoute en fait claudel a élevé la barre là ça c'est ça c'est super 2% de ce qu'on peut faire mais on dirait que c'est du 110% la fait le but aussi c'est de montrer que les africains peuvent se mettre en sens et réaliser des choses de qualité on n'a pas toujours besoin que ça vienne d'ailleurs parce que le documentaire où nous avons réalisé tous ces travaux il est sur youtube si vous partez notre chaîne youtube d'aller voir un documentaire de 26 minutes on a réalisé où on montre comment c'était totalement vide et comment étape à étape on a d'abord conçu avec l'architecte comment l'aménagement va se faire et ensuite on a réalisé avec tous nos ingénieurs et là je fais un coucou à feromac c'est l'entreprise d'un de nos membres qui s'appelle jacquino qui a coordonné tous les travaux qui se sont faits ici et notre architecte que j'aime bien taquiner qui s'appelle le talent voilà donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de conception et s'il n'y a rien qu'il a au hasard même qu'on voit un tableau comme ça ça n'a rien à voir le hasard il n'est pas là pour rien n'est pas là pas pour rien parce que chaque j'ai vu aussi nous dit la brosse là ça veut dire bon je vais expliquer ce tableau déjà tu as remarqué que dans ce bureau il ya beaucoup de vert il ya le vert là il ya le vert là le vert c'est la tranquillité le vert c'est la couleur par essence de la nature et le vert c'est l'apaisement et ce tableau est en face de l'entrée c'est pour que quand tu avais des problèmes de la maison quand tu ouvres ton bureau ça t'apaise en le regardant donc c'est à ça que c'est ce tableau c'est qui représente la nature avec ses deux couleurs principales le vert et le bleu et c'est l'apaisement globalement ça c'est le tableau ici on a la bibliothèque obligatoire ça doit être en face du bureau savez quand tu t'as sorti là tu dois toujours voir les livres en face et savoir que je dois lire je dois étudier je dois me documenter je dois apprendre je l'afri ne peut se développer que par le cerveau et non pas les filles qui tourner les faits sur tiktok donc il est très important de lire d'apprendre de se documenter d'étudier et ces livres je les renouvelle tous les trois mois c'est que dès que ça fait trois mois je renouvelle tous les livres j'en général je les offre même à comment que je vais t'offrir tout à l'heure tu vas découvrir la surprise donc et là on a dans l'espace de travail où je reçois les personnes qui viennent en général ici ça peut être tous les conversations de projets ça peut être tous les rendez-vous ou alors ça peut être des réunions de débriefing avec les équipes globalement donc voilà un peu le bureau et les autres bureaux sont aussi configurés de cette façon en fonction des services que les bureaux en question ouvrent en fonction du service que les bureaux en question ouvrent en fonction du service que les bureaux en question ouvrent les designers pour s'adapter aux services en question que ce soit sur la forme sur la fonctionnalité bon les gars c'est la fin c'était pour vous montrer aussi c'est la première fois que je viens si je connais l'autre location j'ai déjà je suis allé déjà là bas mais si c'est la première fois dont j'étais waouh good job voire comme ça vous donnez ma vie aussi que on ouvre aussi nos bureaux là alors le livre que je vais te donner c'est un livre qui est très intéressant c'est celui ci la gestion du stress parce que je sais que tu voyages beaucoup et qu'on voyage beaucoup on découvre beaucoup de nouvelles choses on est régulièrement frustré on travaille avec beaucoup de personnes qui sont répartis passe-toi à travers le monde et forcément on est stressé donc c'est un livre qui va t'aider à gérer ton stress je ne dirai pas non parce que je suis stressé j'ai vécu ça beaucoup avec le rire mais le stress oui 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 non quand on est un entrepreneur surtout quand on voyage beaucoup comme toi le stress c'est forcément le stress à l'aéroport le stress avec les collaborateurs le stress avec le fait de gérer les affaires à distance partout le stress avec le le mandat que j'ai fait à quelqu'un et depuis n'est réagi pour l'appel il ne répond pas le stress avec les équipes qui n'envoient pas les rapports à temps en fait le stress pas le stress dans la famille le stress avec les enfants le stress le stress le stress tout le temps merci beaucoup merci je vais dévorer ça ce soir pour sûr bon les gars c'est fini voilà la fin de la vidéo il n'y a pas de pisser quoi que ce soit voilà les réalisations du plus grand je dirais d'un des plus grands rêveurs du cameroune et qui valait voilà les rêves ici les rêves les rêves touchables j'aime le rave aussi touchable quoi j'ai toujours un rêve si mes yeux peut-être une information en exclusivité c'est ma première fois de de faire ce qu'on est en train de faire actuellement ça veut dire moi en général quand je me fais un projet je communique toujours dessus avant même que ça recommence et j'ai déjà communiqué jusqu'à dire aux gens que c'est lancé donc cette fois on a décidé de tester quelque chose c'est à dire de réaliser quelque chose sans communiquer dessus donc c'est max la première fois que je le dis dans une vidéo dans un support qui est exclusif au oui c'est exclusif il faut dire alors je pense que l'actualité à yaoundé actuellement c'est on a ouvert à yaoundé le plus grand hypermarché d'afrique centrale que vous connaissez certainement qui s'appelle plus ça a été ouvert par tarfo et cfao c'est juste situé à côté d'ici mais ça s'appelle mais c'est le plus grand supermarché d'afrique centrale à l'heure actuelle et nous avons décidé d'oser dans ce supermarché donc dans les semaines à venir vous allez voir dans ce supermarché une boutique vip sur mesure à l'intérieur oui c'est en fait une situation c'est l'équipe très très bien je n'ai jamais communiqué dessus mais vous allez juste voir quand ce sera déjà fait c'est là où on va communiquer officiellement ok super super félicitations c'est la bonne des choses mais c'est surtout stéphanie à tous et de soutenir ce qu'on fait de c'est le minimum c'est mais si vous tu fais beaucoup pour nous et pour l'afrique il fait là comme c'est à la prochaine vidéo ciao bye Sous-titrage ST' 501